C'est arrivé en train, et à la gare, il y avait une publicité qui m'expliquait qu'il y avait une super opportunité, c'était génial pour moi, j'allais pouvoir travailler pour une banque. Ah oui, c'est génial, et je vais réussir ma vie, enfin je vais travailler pour une banque. Je vais travailler pour une banque, je vais donc réussir ma vie. Mais on est tous contents quand on a un enfant, un petit enfant, un copain qui était au chômage, il trouve un emploi. On se dit, ouais, c'est génial, il a trouvé un emploi, il va construire sa vie, il va gagner sa vie. C'est des notions qu'on nous a inculquées et on comprend qu'elles sont stupides, mais on les a et on les garde. « Gagner ma vie, ma vie, je suis en vie, je n'ai pas besoin de la gagner. » « Construire par un travail qui va juste me rapporter de l'argent, est-ce que ça a un sens ? » « Ça a un sens parce que j'ai besoin de survivre, c'est d'accord, mais au moins je suis en train de construire ma vie, si je fais un boulot qui ne me plaît pas. » « Je ne suis pas passionné par la banque, si même je pense que la banque est à la source de la plupart de nos problèmes sociétaux, je travaille pour elle et finalement je vais réussir ma vie. » Et pourtant on est tous comme ça, dès qu'on a quelqu'un qui est un peu en galère, qui ne trouve pas de boulot, puis là il en a trouvé un, on est content, waouh, il gagne. Tout ça pourquoi ? Parce que le travail, qu'est-ce qui est rassurant là-dedans, c'est que le travail lui a permis d'obtenir un revenu. L'autre point qu'il ne faut pas négliger, c'est que le travail lui a permis de trouver une position sociale. Et c'est toujours ce qu'on nous rétorque, si on parle juste du revenu, oui, mais le travail nous permet de nous positionner dans la société. Avec l'exemple de la banque, je l'ai choisi bien sûr, parce qu'on comprend tout de suite que cette position sociale ne correspond pas forcément à notre être profond, à ce qu'on veut faire dans la vie, à quelle société on veut construire. Donc l'idée de base d'un revenu de base, c'est de détoréler ce travail, enfin le travail du revenu. Se dire qu'on a besoin d'un revenu pour vivre, décemment de préférence, et que ce revenu, il n'y a aucune raison de le lier au travail. Si on veut avoir un emploi, pas de problème, on peut le faire, mais on n'est pas obligé d'avoir cet emploi. Et si on n'est pas obligé d'avoir un emploi, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on ne va rien faire ? Est-ce que vous commencez vraiment qu'on ne va rien faire si on n'a pas d'emploi ? Je pense qu'il y a un seul argument qui m'a semblé de ultra pertinent. C'était sur le conférence gesticulée. Je crois que c'était Alexis Le Pointe. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a dit, bon, ben, pendant 10 minutes, on va faire 10 minutes de rien foutage. Ben là, on va gagner du temps, on va faire 10 minutes. Mais là, pendant 10 minutes, vous n'avez le droit de rien faire. Nous sommes en vie, nous sommes humains, nous avons envie de faire des choses. Faire des choses, vraiment, c'est notre manière d'être. Faire des choses, ça peut être tout simplement observer, regarder quelque chose. On a besoin de s'inscrire dans la vie, on a besoin de bouger. Et tant bien même, si quelqu'un n'a pas envie de bouger, n'a envie de rien faire, on nous dit que d'ici 2050, il faut qu'on ait le facteur 4 pour réduire par terre toutes nos émissions et nos consommations, nos émissions de gaz à effet de serre, nos consommations, comment est-ce qu'on peut le faire si on peut tous travailler comme des malades ? C'est difficile. Donc s'il y a ne serait-ce que 75% des gens qui décident de ne vraiment rien faire, eh bien c'est tant mieux, parce qu'on produira moins de conneries, et on saura peut-être notre écosystème. En sachant que, vous avez bien compris, je pense, avec une petite minute, qu'on ne va pas être 75% à ne vouloir rien faire. Voilà. Donc ça, le côté... On pourrait, parce que c'est sûrement très intéressant, me laisser continuer à parler tout ça pendant 2-3 heures, je n'aurai pas de problème avec ça, mais ce sera moins intéressant, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc, ça va être à vous, en fait, de continuer cette découverte, d'abord, du revenu de base, de dire que ceux qui l'ont déjà abordé, ce qui semble essentiel pour eux dans le revenu de base, mais par contre, comme il y a de multiples projets politiques avec le revenu de base, et que nous sommes en Europe Écologie, et que je représente le mouvement français pour le revenu de base, on va un peu serrer, enfin, on va un peu carrer ce débat. Donc, on va parler d'un revenu de base au sens du mouvement français pour le revenu de base. C'est-à-dire un revenu de base qui doit être universel, tout le monde l'a. Un revenu de base qui doit être inconditionnel. On n'a pas besoin de faire quelque chose pour recevoir ce revenu. de base. Un revenu de base qui va être individuel. Une femme ou un homme n'est plus lié à son conjoint pour recevoir un revenu. Personne, en fait, n'a besoin de savoir quelle est même la situation financière de son concubin, Marie ou non, pour savoir si la personne a un revenu ou pas. C'est-à-dire qu'on libère chaque individu de ses propres choix d'organisation. Permanent, il va être donné de la vie à la mort. Avec une petite nuance au sens du MFRP, la plupart du temps, on se dit que la moitié pour les enfants serait largement suffisante pour être des économies d'échelle. et tout simplement parce que, oui, vous avez commis d'échelle, juste parce que l'enfant vient forcément, par définition, avec ses responsables égaux. Voilà, donc forcément, il n'y a pas exactement les mêmes frais. Et on ne voudrait pas que ce soit une sorte de, on patrique l'idée qu'on fait des enfants pour avoir, effectivement, un plus gros revenu. Inappréciable, on ne va pas, personne ne va pouvoir vous le prendre, c'est-à-dire qu'on ne va pas, par exemple, pouvoir l'utiliser si jamais vous êtes surendetté. Personne ne peut vous le prendre. C'est vraiment fait pour vivre. Cumulable, on peut avoir n'importe quel revenu en plus de ce revenu. On ne regarde de toute façon pas, on l'a dit qu'il n'y a pas les conditions, on ne regarde pas quelles sont les conditions. Voilà. Donc maintenant, sur ces tas de compendissements, je vais vous demander d'avoir en tête une seule chose, et c'est venu il y a, je crois, quelque chose comme deux mois, j'étais sur la liste de la nouvelle commission post-passante, et j'ai vu que beaucoup de personnes s'émouvraient à propos d'un article qui expliquait que le capitalisme avait besoin de partager un peu plus les revenus pour pouvoir doper la consommation. Or, pour moi, c'est vrai, cet argument. Effectivement, il faut partager pour doper la consommation. Mais pour moi, le revenu de base auquel j'aspire n'a pas du tout cet objectif-là. Et mon idée, c'est plutôt de revenir, en fait, sur les années 70, le super bouquin, où on est... de revenir à l'idée que, dans l'équation de l'écologie politique, on a besoin du partage de richesses, on a besoin, en fait, de diminuer la compétition entre les personnes, donc de diminuer la rareté, par exemple, de l'argent, de sorte qu'on puisse arriver sur une société plus pacifiée. C'est plutôt sur cette optique-là. Voilà. Pour finir, et maintenant je vais me taire, peut-être que je n'aurai plus jamais l'occasion de parler, ça va dépendre de vous. On peut distinguer deux titres de revenus de base. Un revenu de base qui va correspondre, justement, à cette envie du capitalisme, en fait, et justement c'est notre chance, ce type de revenu de base qui existe, parce que ça peut permettre de trouver une majorité pour mettre un revenu de base. Un revenu qui serait, en fait, une simple simplification des aides sociales. Cette idée, ben voilà, au lieu de donner telle aide, telle aide, telle aide, telle aide, je fais un gros paquet cadeau, voilà, je prends ça, grosso modo, ce sont toutes les propositions qui sont entre 400 et 800 euros, voilà. Tout ça, ça correspond plus ou moins à ce qu'on peut économiser en supprimant quand même pas mal d'aide, en fait, directement. Bien sûr, l'aide versée directement, mais aussi la gestion associée à cette aide. Si j'ai un revenu inconditionnel, je n'ai en aucun cas besoin de faire un dossier, de traiter ce dossier, de vérifier quel est l'état de finance de la personne, parce qu'il y a un bras ou pas, mais l'État, le matriculat, etc., etc. Donc je gagne aussi en frais de gestion. Ça, donc, c'est le côté libéral, le côté capitaliste. Mais il y a aussi une autre manière de le voir. Il y a cette idée de socialiser une part supplémentaire des revenus. Et on peut voir le revenu de base comme un outil d'émancipation via une socialisation d'une part des revenus. Cette idée, comme pour la sécu, où on socialise une part des revenus du travail, et on socialise une part de l'ensemble des revenus. On pourrait imaginer, si on veut, grosso modo, avoir de l'ordre de 1 000 euros, qu'on socialise un tiers de revenus. Par rapport à la France, par rapport à l'Institut. On a un peu oublié que, pour l'économie, ce qui fait la richesse, c'est l'activité de la personne. et qu'une économie ne va pas s'effondrer parce qu'il y a plus de personnes qui viennent. C'est en fait exactement l'inverse. On le voit bien avec le tourisme. Nous accueillons des dizaines de millions de touristes. Voilà. Ce qui ne nous pose pas de problème. Par contre, ça nous pose de problèmes majeurs d'accueillir 20 000 migrants. C'est un peu étrange. Parce que si on a ces touristes qui viennent, c'est donc qu'on a les ressources nécessaires. Bref, la seule différence, c'est qu'il y en a un qui amène de l'argent et l'autre qui n'amène pas forcément d'argent ce qui n'est même pas sûr. Voilà. C'est la seule différence. Voilà. Donc là, avec un revenu de base, on remet en question un minimum notre rapport à l'argent. On réexplique, par exemple, directement, que l'argent, finalement, ce n'est pas une denrée rare. Ce n'est qu'une méthode de distribution des ressources. Voilà. L'argent nous permet de mesurer nos échanges, donc de distribuer les ressources. Et on peut le donner librement à qui on veut. Ça n'a juste rien à voir avec l'emploi. D'ailleurs, nous sommes à peu près 25 millions de personnes en France à effectivement avoir un emploi. Je ne sais pas... Conscience qui est le moindre problème d'être une minorité de personnes à avoir un emploi. Ça n'empêche pas, en fait, l'économie de tourner. Par contre, on a un problème de redistribution du coût des ressources parce qu'on a privé comme on a basé pour les pauvres. Seulement, bien sûr, parce que les rentiers sont rentiers et tant mieux. Ah là, le travail n'est pas très important. C'est pas trop grave, finalement. Ah bah oui. Non, le travail, c'est une valeur, c'est fin. C'est une valeur, oui, mais bon, pour les pauvres. Pour les autres, non, non, à la rigueur, ça va s'agir les mains. Ça va pas. D'ailleurs, je vais payer des gens pour faire ce que je ne veux pas faire. Une société où on fait faire aux autres ce qu'on ne veut pas faire. Ce qui est dégradant. C'est ce que j'ai entendu. Les sales boulots. Est-ce que c'est une société qui n'est pas elle aussi malade ? Est-ce que notre société n'est pas malade si on dit aux victimes de notre société, comme tu es déjà la victime, eh bien, je vais t'en rajouter et c'est toi qui va faire ce que personne ne veut faire. Si personne ne veut balayer la rue, quel est le problème ? Eh bien, on aura des rues plus sales. On ne peut pas, on ne peut pas. C'est vraiment utile. Personne ne veut vraiment le faire. Monsieur, je vous donne, allez, je vous donne 2000 euros pour être balayeur, c'est sympa. Ah oui, je vous dirais. Non, non, je ne veux pas. Je n'aime pas. Alors, de deux choses, l'une, soit on trouve que finalement on ne balaye pas, soit on se dit, on va le faire, on va le balayer. Et ce n'est pas très dur. Ce n'est pas très dur de tous collectivement balayer une rue. Ce n'est pas très dur de se dire que s'il y a des travaux qui sont pénibles, eh bien, on ne va pas les contraindre les victimes de notre société à les faire. Voilà. Et les rendre par la même dégrade. En animant beaucoup de débats, ce qu'on découvre, c'est que finalement, il n'y a pas de sale boulot. C'est que quel que soit le boulot, l'exemple que j'avais, j'ai toujours quelqu'un qui dit, non, je suis dernier de prison et j'adore mon boulot. Voilà. Il y a tout le temps, tout le temps eu ça sur tous les débats. Juste en hyper rapide du coup parce que je vois que j'ai des mains qui se lèvent. En fait, mon temps, quand j'ai parlé de ce qu'il était repris, 400, 800 euros, ce n'est absolument pas mon cas. Moi, quand je parle d'un revenu de base, c'est plutôt de l'ordre de 1200 euros. Financement, c'était très bien qu'on ait parlé de financement et pas de coût. Il n'y a pas de coût massif pour un revenu de base puisqu'il y a juste un problème de financement pour savoir comment est-ce que que je traque l'argent ? Le seul vrai besoin de financement en plus correspond juste à ceux qui ont moins que le revenu de base qu'on va considérer, qu'on va choisir. Puisque de toute façon, après, par des mécanismes de redistribution, on va pouvoir récupérer l'argent. Mais bon, c'est effectivement pas forcément la peine de détailler maintenant. C'est le revenu de base un moyen d'arriver sur un partage du travail naturel. On a dit, ah ben oui, justement, si quelqu'un gagne 1200 euros et que le revenu de base est à 1200 euros, il va peut-être arrêter tout de suite. Ou il va tout simplement décider de travailler à mi-temps. C'est-à-dire qu'il peut avoir envie d'avoir un peu plus, mais il va réduire. Et en fait, ce serait plutôt ça. C'est-à-dire que cette idée que à partir du moment où je ne suis pas obligé de me tuer au travail, je peux travailler un peu moins, il peut devenir acceptable en fait. Mais quand même, je suis complètement d'accord avec ce que j'ai entendu là, effectivement, on peut envisager qu'il y ait des personnes qui finalement ne fassent rien ou fassent moins. D'accord ? Et bien c'est tant mieux, c'est ce qu'on souhaite. Ce qu'on souhaite, c'est de diminuer nos activités. Sinon, on le sait, ce n'est pas virtuel, nous mourrons. Tout simplement. Et on a eu une urgence sur ça. On nous a expliqué sur la première qu'on avait trois ans. Donc c'est quand même urgent. La méthode pour le faire tout de suite, j'ai adoré, là, sur l'atelier précédent, il y avait Eric Piolle qui expliquait que pour la pub, on lui demandait pourquoi, pourquoi est-ce qu'ils avaient surprimé la pub, comment ils avaient expliqué ça, on l'a fait. Et les gens, après dans la rue, ont trouvé la justification. C'est-à-dire que c'est ça, à partir du moment où une mesure est bonne, tout le monde va trouver des super justifications et va se l'approprier. Ce n'est pas la peine de discuter pendant des siècles. En fait, si, on a quand même besoin d'en parler, surtout si on fait ça progressivement. Et ça m'énerve un peu comme on a soutenu normalement la candidature d'Amont, ce qu'il proposait, il proposait une méthode simple de commencer. C'est-à-dire qu'il proposait, au lieu d'arriver tout de suite au revenu de base, de faire une étape qui était en janvier, là, dans six mois, c'était tout de suite. Et là, normalement, on ne devrait plus avoir cette question de savoir comment est-ce que je peux y aller progressivement. Il y avait une proposition concrète, ça, pour un début progressif. Ce n'est pas la cible, il m'expliquait bien. Ce n'est pas la cible. Donc, là, maintenant, ça devrait être sorti de notre idée que c'est difficile à mettre en œuvre. Pour rappeler quand même un peu, si jamais vous n'avez pas trop suivi, c'était l'idée, on profite du 1er janvier où on avait l'imposition à la source, en fait, et sur cette modification, du coup, on va jusqu'à pour tous les salaires en dessous de 1,9 SMIC, ce n'est pas encore un revenu de base, ce n'est pas encore la cible, pour tous ceux, en fait, jusqu'à 1,9 SMIC, on va, quand ça peut le prendre, 28%, voilà, une flat tax, on prend 28%, ça remplace tout l'empoir. Voilà, et tout le monde, et tout le monde reçoit 600 euros. Voilà, pour ça, c'est vraiment pas la cible, c'est un début de mise en place, en fait, ça permet de faire une redistribution, avec, je vous ai parlé, en fait, de deux manières de voir ça, une manière où on s'attaque aux droits sociaux et puis on les fusionne d'une manière où on va vers une meilleure socialisation, un de ces autres moyens de financement, et ça, j'ai trouvé ça génial, c'est qu'il utilisait, du coup, la technique du petit pas de l'Ultra Libéraux, là, il proposait de récupérer la moitié du crédit, impôt, compétitivité, voilà, c'est-à-dire qu'il prenait un revenu qui était désocialisé, voilà, qui était, un revenu qui, à l'origine, était désocialisé, il le resocialisait, donc j'aimais bien ce petit pas, même si ce n'est pas du tout suffisant, et enfin, il proposait aussi d'emprunter pour une part, en fait, de ce financement, puisque, là, les principaux bénéficiaires de cette mesure qui n'étaient pas un revenu de base étaient tout simplement les 18-25 ans et investir dans la jeunesse est un meilleur comme investissement de toute façon. Vraiment, il faut vraiment comprendre qu'on n'est pas en train de créer des richesses quand on distribue de l'argent. Il n'y a pas plus de richesses, il n'y a pas plus de ressources, on change juste le mode de distribution de ces richesses et ces ressources. Donc, il n'y aura pas plus de voitures à consommer, voir s'il y a moins de personnes pour les construire, il y en aura moins. Donc, il n'y aura pas, du coup, une augmentation de la consommation parce qu'on a distribué différemment l'argent. Qui est-ce qui a, comme on redistribue, qui est-ce qui, en fait, en profite réellement de cette mesure ? Ceux qui n'ont moins que le revenu de base qui sera défini. Et c'est des seuls. Après, c'est une redistribution, ça dépend du modèle, en fait, de société, ça dépend du gouvernement, tout est possible. Mais après, c'est une redistribution qui aurait pu avoir lieu de toute façon, en fait, quel que soit, qu'il y ait ou pas, un revenu de base. C'est-à-dire que la seule différence, le seul endroit où il peut y avoir plus de consommation, ce sont sur ceux qui n'avaient pas ce revenu de base. Alors, est-ce que le problème devient à ce moment-là, en fait, une fois qu'on a mis ce revenu de base, est-ce que le problème n'est pas maintenant ? Le propos, quand on veut un revenu de base, on est juste en train de dire, ce revenu de base, pour la petite histoire, si on dit base, ça ne veut pas dire minimum du tout, c'est juste parce qu'on est un mouvement européen, donc on a le basic income, et le basic en anglais, c'est le socle. Donc, si on veut une vraie traduction, c'est le socle. Voilà. C'est la merde de tous les revenus, c'est le socle. Le revenu socle qui est là, hop, après, suivant l'organisation politique, on veut qu'il soit plus ou moins gros, suivant qu'on veut que les gens soient exploités ou pas, il est plus ou moins gros, en fait, de manière claire. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada